Aujourd'hui dans l'industrie la fabrication additive est déjà utilisée mais son utilisation pour les matériaux pour ferments est encore largement limitée et le projet FACT s'inscrit dans l'élargissement de la fabrication additive à ces matériaux haute performance. D'un point de vue technique dans le projet FACT il y avait trois principaux aspects. Le premier était le développement de nouveaux matériaux de haute technicité de type PEC et PEC chargé de fibres de carbone. Le second aspect du projet était d'augmenter la fiabilité des procédés en y ajoutant des contrôles en ligne et des contrôles qualité durant la fabrication qui permettent de s'assurer de la qualité des pièces durant la production. Et une dernière grosse thématique du projet était la robotisation de la technologie d'extrusion de filaments qui permet d'ajouter des fonctionnalités sur une pièce existante qui permet d'aller vers des pièces également de plus grandes dimensions. Arkema a très vite été très intéressé par l'ensement du projet FACT. La première raison repose sur le fait qu'Arkema a placé l'impression 3D comme un axe majeur de développement des matériaux dans le futur. Et sur les différents procédés, on peut parler des procédés de lit de poudre, des procédés de dépose de filaments et jusqu'aux résines photoréthiques. Dans le cadre du projet, on a travaillé sur différents matériaux. Donc on a appris un peu à mieux appréhender les technologies avec de nouveaux matériaux. On a essayé de développer des matériaux qui répondent à nos besoins pour réaliser nos pièces. Et là, du coup, avec les résultats qu'on a pu avoir dans FACT, je pense qu'on commence à avoir une petite brique pour aller plus loin et pour demain pouvoir faire des pièces en fabrication additive plastique. Demain, on peut imaginer que de nombreuses pièces seront produites par cette techno et intégrées directement dans les avions ou différents secteurs d'activité. Pour nous, le projet FACT est un projet réellement collaboratif dans lequel, au-delà finalement des résultats scientifiques et techniques d'un bon niveau, nous avons pu également identifier un certain nombre de partenaires et de compétences qui nous permettent de pouvoir déployer maintenant la technologie de fabrication additive à un niveau plus opérationnel. Dans le projet FACT, on a réussi à créer un écosystème autour du procédé d'impression 3D rassemblant des fournisseurs de matières type Arkema, des constructeurs de machines type EOS-TBK et des clients finaux. Et cela a permis de faire diffuser, au moins en Europe, ce nouveau procédé dans le monde industriel. Donc, côté d'air, on aimerait monter un nouveau projet pour continuer tout le travail qui a déjà été fait. La fabrication additive est un domaine qui est en pleine évolution. L'IRT a su se mobiliser et développer des compétences robustes et des moyens également à la pointe qui en font aujourd'hui un partenaire de tout premier plan dans le domaine de la fabrication additive. Et c'est un partenaire que nous n'hésiterons pas à solliciter sur des projets à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada